On va donner quelques exemples de Nédarim que l'on peut annuler, donc des vœux qu'on peut annuler, des vœux qu'on ne peut pas annuler, et des vœux qu'on n'a pas besoin d'annuler. Alors, premièrement, on va d'abord parler de ceux qu'on ne peut pas annuler. On a mentionné déjà, par exemple, l'exemple de la Tzedaka, quelqu'un qui fait un vœu de donner de la Tzedaka, et puis après il regrette. Il ne peut pas être bien à tel son Nédarim. D'accord ? Alors, si la Tzedaka a promis une somme dans une certaine situation, parce qu'il avait des revenus certains, et puis malheureusement, la situation a changé pour lui, alors là, c'est un autre dîme, dans ces cas-là, il faut qu'il demande à un Raph, en expliquant précisément la situation, et là, il y a des cas où on peut éventuellement trouver une porte de secours, mais quelqu'un qui fait un Nédar, et puis après il n'a plus envie, d'accord ? Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Non, non, il peut y avoir un autre cas, quelqu'un qui dit, voilà, je fais un Nédar pour telle personne ou telle institution, et puis après il apprend qu'en fait, cette institution ou cette personne, elle n'est pas du tout ce qu'il croyait, mais là, pareil, il faut demander à un Raph, est-ce que dans ce cas-là, on a le droit d'enlever son Nédar ? Autre cas, pardon ? Il peut le transférer sur notre institution. Ah, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Peut-être que oui, dans certains cas, mais justement, ce n'est pas évident. C'est pour ça que, dans un cas comme ça, il faut vraiment consulter un Raph. Autre cas, il arrive que quelqu'un fasse un Nédar dans une situation physique. Par exemple, quelqu'un, il a un procès, ou je préserve une maladie, ou je ne sais pas quoi. Alors il dit, voilà, à partir de maintenant, je prends sur mon bras, je ferai ceci, cela. Vous savez, il y a des gens, en ce genre de panique, vous pouvez plus ou moins leur soutenir ce que vous voulez. En tout cas, au niveau de l'engagement. Il faut faire attention de ne jamais annuler un Nédar comme celui-là. D'accord ? Il y a quelqu'un qui dit, si je m'en sors, je promets tous les jours de me lever à la Téphila, ou d'étudier trois heures par jour, ou je ne sais quoi. Les choses s'arrangent. L'homme, il s'y habitue. Il oublie son Nédar, c'est très grave. D'accord ? Donc ça, c'est le genre de situation où on ne doit pas annuler son Nédar. Même à Taramédarim, il ne faut pas le faire. D'accord ? Maintenant, on a parlé du cas de quelqu'un qui veut surenchérir. D'accord ? Donc, il est monté, il est à 100 chez elle, il dit 150, et puis après, elle n'est pas à lui, parce qu'il y en a un autre qui dit 200. Alors, on va expliquer qu'il y aurait eu une imprimine à dire que celui qui a dit 150, il doit donner 150. Mais en fait, comme il a dit 150, dans le cas où ça lui revient, pour faire des propositions, attention, c'est-à-dire je donne 150, mais que si j'ai la mitzvah. Si je n'ai pas la mitzvah, je ne donne pas 150. D'accord ? De là, on voit autre chose. C'est que le yinyan des ali-yot, par exemple, ce n'est pas un Nédar. Quelqu'un, il fait un Nédar, il dit, tiens, voilà, je donne 200 chez quels pour mon dé, il gagne, entre guillemets, il achète la mitzvah à 200 chez quels, et après, il veut faire un Taramédarim. Même si dans un cas où on aurait pu dire, on peut faire un Taramédarim, mais lui, il n'a pas fait la Tédaka. Il a acheté une mitzvah. C'est comme si dans un magasin, j'achète un article, celui que vous voulez, je lui ai dit au vendeur, je te paye de maille, le vendeur, il est d'accord, puis après, je ne paye pas. Ce n'est pas un problème de Tédaka, ça, c'est un père du vol. Bon, ça, c'est évidemment un autre problème. Ok, je dis juste comme ça, en passant, ça m'est venu. Non, il faut savoir autre chose, puisqu'on est dans les cas gravissimes, c'est qu'il y a un avis, un avis qui est celui du Rama. Il y a des Ashkénazim ici ? Il n'y a pas d'Ashkénazim. Parce que d'après le Rama, vous savez qu'il y a un principe qui dit comme ça. Quelqu'un qui avait l'intention de faire inavéra, il avait vraiment l'intention de l'affaire. Mais au dernier moment, le pauvre, il n'a pas pu faire ça inavéra. D'accord ? Il y a eu un... On lui a posé un lapin ou ce que vous voulez. Il n'a pas pu faire inavéra. D'accord ? Est-ce que la Kavana de faire inavéra, ça s'appelle inavéra ? Elle n'est pas faite, ça. C'est un juif. Bravo. C'est un juif, non. Quelqu'un qui voulait faire une mitzvah. Il voulait vraiment faire une mitzvah. Et il n'a pas pu faire la mitzvah. Vous savez compter ? Oui, très bien. Donc, si ce principe, il est vrai, vous avez l'air de... Je vais vous donner des réponses. Quelqu'un qui fait un éder de mitzvah, par exemple, un éder de tzedakah, et qui ne sort pas de sa bouche, il a la Kavana de le faire. D'accord ? Est-ce que ça s'appelle un éder ou ça ne s'appelle pas un éder ? Ah, je serais courant. Peu importe, c'est un problème entre toi et HM. D'accord ? Donc, il faut savoir qu'une chose, c'est que, d'après la plupart des postes, ça ne s'appelle pas un éder. Mais le rama, par exemple, lui, il ne possède qu'à la ha, que ça s'appelle un éder. De la même manière qu'une maha shabbat pour voir pour une mitzvah, ça lui s'est compté une mitzvah. C'est quand même un éder pour une mitzvah, ça s'appelle un éder. On est massés. Chez les sardines, on n'est pas... Enfin, on remarque qu'on n'a pas mal de vénagashkén à l'ici. Alors, maintenant, le problème de la mitzvah, c'est quelqu'un qui fait une mitzvah trois fois. OK ? Vous savez que ça s'appelle un éder, même s'il n'a pas dit... On parle de quelqu'un qui se lève trois fois, c'est qu'il frotte. Le quatrième dit... Il dit, non, je ne vais pas me réveiller. C'est un problème. C'est un problème, j'ai attendu quelques jours pour vous dire. Il y en a même pire que ça. Quelqu'un qui se lève trois jours au NETS. Vous savez, les sardines du NETS, elles sont une heure avant le début de la défilé du NETS. Les mâs assez, les mâs assez, ça parle à l'énère. Donc, voilà pour que vous rendent l'habitude. Quand on fait une chose, je vais dire, je la fais, mais l'idée d'air. Je ne prends pas sur moi de faire cette chose-là. Chèrement qu'on fait une chose. D'accord ? Maintenant, il y a des cas intéressants. Imaginons quelqu'un qui prend sur lui une mitzvah et qui veut la faire tout le temps. Ok ? Par exemple, ici, on a pris le minagre, on essaye de faire ta'alitiachid, z'errev en shkodesh. D'accord ? Ok, moi j'ai envie de faire cette mitzvah-là. Maintenant, une fois, il ne peut pas le faire. Une fois, il ne peut pas le faire. Le fait de ne pas pouvoir le faire une fois, ça ne s'appelle pas annuler un médaire. Et pour ça, je n'ai pas besoin de faire un tarab zedariot. Ok, cette fois-ci, je n'ai pas pu la faire. j'ai raté la mitzvah. Pas grave. Mais ce n'est pas comme quelqu'un qui avait un minagre et qui dit j'arrête ce minagre-là. Pour arrêter, il faut faire un tarab zedariot. Si une fois, je ne peux pas le faire, je ne suis pas obligé de faire un tarab zedariot. Vous avez compris la nuance qu'il y a entre les deux cas. Ok ? Alors, il y a des exemples intéressants. Par exemple, quelqu'un qui dit je prends sur moi l'été prochain, je viens passer les vacances en Israël. C'est une mitzvah ou ce n'est pas une mitzvah ? Une mitzvah. Elle va. Ça dépend surtout de ce qu'il vient faire en Israël. Mais on ne peut pas. Ok ? Alors, il dit qu'il y a un mitzvah. L'orav, il ramène au nom du Ben Yishraï. D'accord ? Que quelqu'un qui promet de venir visiter Israël, ce n'est pas un neder. C'est-à-dire que ce n'est pas une mitzvah. Il peut être névatel sur un neder. Je ne parle pas maintenant. Tout est un neder. Si je dis si je voulais traverser la route et je fais un neder, c'est un neder. D'accord ? Maintenant, je ne parle pas de la force de cette parole. Mais, quelqu'un qui dit je vais venir habiter en Israël, je vais venir visiter Israël, ok ? Alors, il a le droit d'être matière sur un neder. Par contre, quelqu'un qui dit je vais venir habiter en Israël, alors là, on rentre dans un autre problème. C'est que, d'après beaucoup de poskimes, on n'a pas le droit d'annuler un neder qu'on a fait pour une mitzvah. Et en fait, on a trouvé notre solution. D'accord ? Tout ça pour dire que quoi ? Que quand il s'agit d'une mitzvah, il faut redoubler de vigilance. Et il ne faut jamais dire belachon neder. Je promets, je m'engage de faire... Il faut toujours dire je m'engage belinénaire. Par exemple, à Sidra Doura, l'année dernière, on a chacun essayé de dire voilà, on va étudier ceci, on va étudier cela. On a fait attention de dire belinénaire. Il y a une mitzvah. Et après, beaucoup de possibles, quand on s'engage à faire la mitzvah, on ne peut plus se dégréger. On ne peut pas faire la mitzvah. Par exemple, quelqu'un qui dirait je fais ma aliyah, beaucoup de fois on entend à moi deux ans, trois ans, je fais ma aliyah. Faire attention. Parce que faire la aliyah al-ikulalma habitant d'Israël, c'est une mitzvah. Et quelqu'un qui aurait pris cet engagement. D'après, il ramène le béni qui donne cet exemple-là et il dit on ne peut pas faire la paramédure sur ça. D'accord ? On ne peut pas dire que ces nédhers-là ne croient pas plus qu'on a mis l'engagement au Monsinaï. Au contraire. Le fait de prendre l'engagement au Monsinaï fait en sorte que je ne peux pas faire le nédhère d'annuler une mitzvah. Justement, j'y arrive à l'instant. Quelqu'un qui dit à moi j'arrête de mettre l'edhphiline. Très v'échalom. Ok ? Même si je vois, ça ne compte pas, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Là où il peut y avoir quelque chose d'intéressant dans l'indisvah, c'est si par exemple quelqu'un il veut par exemple quelqu'un il veut voilà, il y a deux cas intéressants. Quelqu'un il dit voilà, on est au mois de l'héloul, il dit par exemple, moi je fais le nédhère, je ne mange plus jamais de matzah. Quand arrive Pessah, il y a une mitzvah, il y aura état de manger de la matzah. Donc après, on dit, j'aurais pu penser que quoi ? Que comme il y a une mitzvah, comme vous avez dit, je suis déjà mouchba depuis le arsinaï, les juifs, ils ont juré de faire des mitzvahs au arsinaï depuis, on ne peut pas se dégager des mitzvahs. D'accord ? On ne peut pas dire, j'ai peur de faire la mitzvah, je fais un vœu parce que ça ne compte pas. Mais là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un édhère de ne plus manger de matzah tout le temps. Donc c'est-à-dire que la mitzvah de manger de la matzah, elle est englombée dans le vœu qu'il fait de ne plus jamais de manger de matzah, même quand ce n'est pas une mitzvah. Et bien dans ces cas-là, il a un problème. Son vœu, il est valable et il n'a plus le droit de manger de matzah. Et à quoi il ne peut plus faire la mitzvah ? Est-ce qu'il y a une mitzvah ? C'est-à-dire que quand je fais un serment ou un vœu qui n'est que sur une mitzvah, ils ne vont rien. Mais quand je fais un vœu qui n'est pas que sur une mitzvah, mais il y a une mitzvah qui est englombée dedans, donc j'ai dit je ne mange plus de matzah, même quand ce n'est pas une mitzvah, mais ça comprend aussi quand c'est une mitzvah, et bien là, je me suis mis en galère. Et là, tant que je n'ai pas fait d'arad et d'arib, je n'ai pas le droit d'être mis en galère cette mitzvah-là. Vous avez compris ? Autre cas qui est complètement différent, c'est si quelqu'un, au moment de faire motzi, donne l'exemple, à l'exemple de faire motzi, il dit je prends l'engagement de faire motzi sur cette khala. Et bien lui, ce n'est pas un engagement. Pourquoi ? C'est-à-dire que par rapport à la mitzvah, ce qui compte, c'est de manger de la khala. Ce n'est pas de manger celle-là ou celle-là. Donc du coup, il a le droit de dire bon ben finalement je vais manger une autre. Pourquoi ? Parce que de dire je vais manger cette khala-là, ce n'est pas un engagement qui est lié à une mitzvah. D'accord ? Alors évidemment, après, il y a Cholot qui doit faire un taramédari parce que, à cause de la parole, en tout cas, par rapport à la mitzvah, ça ne pose pas de problème. Si on peut transposer la mitzvah qui s'est interdit sur 10 ans ou qui s'engagé sur un objet, sur un autre tachimiste de la mitzvah, ça ne pose aucun problème. Voilà, c'est un cas un petit fin. pour ce matin, il donne l'exemple de quelqu'un, une femme, évidemment, c'est un exemple qui n'est pas spécifique, c'est qu'il y a une femme qui mangerait dans la soukha, d'accord ? Puisqu'on a expliqué comme ça, que quelqu'un qui fait une mitzvah trois fois, c'est comme s'il avait fait un délègue, n'est-ce pas ? Alors une femme qui mange dans la soukha, hein ? Un minag, pardon, c'est là. C'est pour un minag trois fois. Alors une femme qui mange dans la soukha, ok, mais en fait, elle mange dans la soukha elle veut manger avec son mari, d'accord ? Maintenant, elle a fait la mitzvah, pourquoi elle a fait la mitzvah ? Elle n'a pas fait la mitzvah, elle n'a pas fait la mitzvah, pardon, elle n'a pas fait la mitzvah pour la mitzvah elle-même, elle a fait la mitzvah pour une autre raison, enfin ce minag, pardon, pour une autre raison que le minag lui-même. Alors ça, ça ne s'appelle pas un éder. Donc je prends un autre exemple, imaginez quelqu'un, il va aussi prendre trois fois honnête pour accompagner son père. pour accompagner quelqu'un qui a besoin d'être accompagné. D'accord ? C'est pas dans cette mitzvah, la démarche qu'il a faite, elle n'est pas par rapport à ce minag d'oeuvre et donc à cause de ça, il va se retrouver lié à ce minag. Non, il a fait pour une autre raison. Quand on fait pour une autre raison, alors ça ne va pas un éder. D'accord ? Voilà, j'espère que je n'ai pas donné trop de cas et que je ne vous ai pas trop en bouillie la tête. En tout cas, la conclusion de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit et même à ce qu'on fait et chaque fois qu'on peut dire BNR, c'est important. C'est même à ce qu'on pense et chaque fois qu'on peut, il faut dire BNR, c'est très important. Voilà, Mitra, cette semaine, c'est 19h. C'est 15h.